Chers amis, je suis Bahimi Bihik, chercheur et théoricien, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Dans quelques jours, je vais mettre en ligne une série de plusieurs heures de documents vidéo consacrés à la crise nord-coréenne. Cet exercice d'analyse est la deuxième étape du programme de recherche que vous connaissez et qui m'a permis d'élaborer et de construire le principe de PECCHI. Cette deuxième partie du programme de recherche, c'est la recherche appliquée, c'est-à-dire celle qui suit la recherche fondamentale. Cette fois-ci, je vais mettre en pratique, je vais tester in vivo la théorie du principe de PECCHI pour mesurer sa force d'impact, son efficacité. Alors, ce problème concret sur lequel je vais travailler, c'est la crise dite nord-coréenne. Donc, cette crise géopolitique et militaire qui oppose la Corée du Nord aux Etats-Unis, les Etats-Unis à la Corée du Nord. Donc, cet exercice d'analyse va me permettre, un, de caractériser ce conflit de manière plus précise que ce qu'on entend dans les médias. Deuxièmement, de souligner les véritables enjeux derrière cette confrontation. Et en troisième lieu, de produire des solutions et des pistes de réflexion concrètes en direction des dirigeants de ces pays et des agences gouvernementales qui leur fournissent des informations techniques qui, visiblement, ne marchent pas. Alors, vous allez vous demander, mais pourquoi publier une vidéo au lieu d'écrire un livre ? Mais c'est simplement parce que l'histoire a rattrapé le réel. Je n'ai pas le temps d'écrire un livre. Moi, en tant que chercheur, écrivain, éditeur, distributeur, entre mon idée et puis l'arrivée chez vous, sur votre portable, de mon livre, il me faut trois mois. Chez un éditeur professionnel, il nous faut entre 15 et 24 mois. On ne les a pas. L'histoire se déroule sous nos yeux. Et c'est maintenant qu'on a besoin d'informations. Alors, l'histoire, c'est l'autre nom de la force créatrice, organisatrice de l'univers, celle que d'autres peuples vont appeler Dieu. Donc, tout se passe sous nos yeux actuellement. Donc, il est trop tard pour écrire un livre, parce que tous les éléments d'action sont réunis pour engager l'Asie dans une direction, dans une orientation nouvelle. Donc, de ce point de vue, nous vivons un moment historique. Donc, les êtres humains de 2017 vivent un moment historique, parce que nous allons pouvoir assister en direct à la renaissance d'un continent. Donc, la vidéo est donc le moyen le plus simple, le plus pratique, le plus efficace, pour diffuser cette information technique dont on a vraiment besoin, dont on a grand besoin, pour comprendre ce qui se passe actuellement en Asie du Nord-Est, autour de la Corée du Nord. Donc, c'est maintenant qu'il faut faire circuler cette information technique, pour donner une chance à l'action diplomatique. Alors, les menaces de bombardement, les menaces de destruction totale, dont on entend parler dans les médias de la part de ces chefs d'État, c'est l'explication, c'est l'illustration de l'absence de ces données fiables, de ces données précises sur la situation générale en Asie du Nord-Est. Ils sont totalement perdus. Donc, de ce point de vue, le principe de Pectier, pour ceux qui ont pu le lire, et vous êtes de plus en plus nombreux, ont bien constaté que les informations que j'ai fournies sont originales. Donc, vous voyez bien qu'on a passé la frontière de la connaissance, la connaissance qui a été produite par la théorie classique. Donc, on a passé la frontière et on est de l'autre côté. Vous et moi, nous sommes de l'autre côté, dans cet espace où aucun scientifique n'a jamais mis les pieds, où les scientifiques de la théorie classique n'ont même jamais rêvé d'être. C'est là-bas où nous sommes. Alors, je compte sur vous pour partager ces vidéos au maximum, parce que c'est de cette manière que cette information technique précise et surtout efficace va parvenir aux yeux et aux oreilles des dirigeants d'Asie du Nord-Est et des États-Unis, donc tous les pays qui sont intéressés par ces confrontations. Donc, c'est comme ça que l'information va leur parvenir, afin qu'ils l'utilisent et prennent des bonnes décisions. Donc, chers amis, je compte sur vous. Merci.